shalom peuple de dieu soyons richement comblé encore une fois au nom puissant de nos seigneurs jésus nous disons merci à l'éternel pour voilà l'esprit de vie l'énergie qui nous a encore une fois donné pour cette semaine se tenir à sa présence voilà pour accomplir encore une fois ses dessins et ses plans que le seigneur te comble que le seigneur soit loué que son nom soit élevé jeudi bonjour shalom à tout et chacun de nous comme voilà nous le savons et continuons encore une fois aujourd'hui avec notre direct et le thème sur lequel nous à nous nous sommes attendus arrêter ou apprendre voilà et à nous cela depuis un moment c'est les armes spirituelles et les mystères dans la bataille spirituelle donc il faut que voilà nous soyons outillés et voilà que vous aurez les outils nécessaires et nécessaires essentiels à pouvoir voilà faire convenablement c'est qu'ils nous devons faire et c'est dans ce but là que on a eu à faire pas mal d'enseignements révéler par madame qui sont à la disposition du chrétien vaincu des fois le chrétien ignore aujourd'hui normalement nous nous venons déjà les boucler avec voilà de cet enseignement concernant les mystères dans la bataille spirituelle et mais toutefois je voudrais faire certaines bonus bonus aujourd'hui et peut-être le mardi prochain et le bonus là bas constituer ou bien va consister en quoi le bonus et va se porter sur les armes défensives parce que pour la plupart on a parlé des armes offensives on a parlé des armes offensives et le voir on a besoin aussi d'utiliser des armes défensives ça dit des armes de protection on m'a activé la protection de vie sur sa vie ouais donc voilà on n'a pas eu à parler par rapport à ça on a eu à parler par rapport à comment attaquer comment contre attaquer quelles sont les armes qu'il faut utiliser contre attaquer attaquer et voilà mais les armes défensives en ce sens que la biblique l'éternel est notre bouclier et voilà comment ériger des boucliers spirituels qu'on commence à former des banquets spirituels comment se faire protéger spirituellement afin que voilà l'ennemi ne puisse pas et nous attaquer et tout et donc c'est surtout par rapport à cela que je voulais donner deux bonus qui vont nous aider aussi par rapport aux armes que les seigneurs nous bénisse en que nous allons baisser la tête maintenant nous allons prier dieu de gloire nous bénissons pour ces noms voilà papa nous sommes là encore une fois pour accomplir cette merveille des sans prendre contre le but au nom soit sanctifié je te dis merci papa parce que tu as conduit tout cela pour la gloire de ton seul et une non puissant de nos seigneurs jésus nous avons pris amen en que voilà comme je suis en train de dire nous allons parler au sujet des armes défensives et particulièrement aujourd'hui nous voulons toucher du doigt le rocher des âges le rocher des âges quand nous voulons parler des armes défensives notre premier arme dont nous aurons à parler c'est le rocher des âges que quelqu'un du loure rocher des âges que le seigneur te bénisse n'oublie pas de partager n'oublie pas de liker n'oublie pas d'inviter quelqu'un maintenant que tu as train d'écouter ma voix afin que voilà lui aussi est pas à la belle bénédiction dont nous avons pas et que sa vie soit totalement transformé au non puissant de nos seigneurs jésus donc voilà au fond des combats au fond de la bataille des fois vous écoutez les pieds d'habits de ces réfugiés dans la forteresse dans la tour de la vie dans la forteresse de la vie dans la cité de la vie elle se tira que bien d'autres personnes encore par la bataille ferrage il faut penser aussi avoir une protection ça pourquoi souvent les combattants ont l'épée mais en même temps aussi le bouclier l'épée qui permet d'attaquer mais le bouclier qui permet d'être défendre le bouclier c'est une arme qui ne te permet pas d'attaquer l'ennemi mais ça permet surtout de te protéger donc derrière le bouclier et à la pensée de la protection derrière la cuirasse qui a la pensée de la protection de même temps nous parlons des armes défensives il y à la part pensée de la protection et par rapport aux armes qui à nous servent à nous protéger et non à attaquer mais qui nous servent à nous protéger le premier comme je le dis dont je veux que nous parlions c'est lui nous le rocher des sages que le seigneur bénisse sa parole nous allons faire nos premières études dans le livre de exode exode 17 les zones 17 versé 6 à 9 les eaux 17 versé 6 à 9 nous disons la parole du seigneur la bible dit voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'horeb tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira et moi il fit ainsi aux yeux des anciens d'israël il doit là à ce lieu le nom de massa et berlima parce que les enfants d'israël avait contesté et parce qu'ils avaient tenté l'éternel en disant les télés est-il au milieu de nous ou n'y est pas à ma lait que veille combattre israël à l'étudiant alors moïse dit à je souhaits choisis nous des hommes sort et combat à malek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de dieu dans ma que le seigneur bénisse sa parole quand nous sommes en train de faire la lecture nous sommes en train de parler ici au sujet dit à malek et le roi de amalek quand on bat les pharaons en israël les souverains les rois de amalek les monarques de amalek reçoivent le nom de hada le temps la période dans laquelle ce récit elle se passait cette histoire se déroulait avant l'être de toute la paix était la première puissance mondiale la première puissance militaire bien sûr parce que en termes de prospérité l'égypte dépassait amalek en termes de prospérité en termes de biens matériels financiers donc nous dirons que en se tenter l'égypte était la première puissance financière mais amalek était la première puissance militaire en ce temps là amalek n'avait pas son égal et quand la bible est en train de vous le dire ici lorsque dieu fit sortir israël de l'égypte et que israël devait se rendre sur la terre promise le seigneur a dit à moïse qui veut tisser une alliance avec le peuple et moïse devait amener le peuple à la montagne de sinaï ou encore appeler la montagne de rêve celui qui dit au rêve dit sinaï la montagne de sinaï ou la montagne de rêve et c'est au pied de cette montagne que dieu si sa alliance avec le peuple et l'éternel si un de ce peuple là son peuple or il dit je je ferai de vous un royaume vous serez mon peuple vous serez pour moi un royaume la parole qui a été dit au peuple par l'éternel lorsque dieu fit alliance avec le peuple à horaire ou bien à sinai cette parole a eu son accomplissement à la venue à venir à l'avènement de l'enseignement jésus selon apocalypse 5 le verset 9 à 10 là où la bible dit le seigneur jésus il nous a racheté par son propre sang et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs afin que nous réunions sur la terre un royaume et des sacrificateurs afin que nous réunions sur la terre dans cette parole que la bible dit s'être accompli selon apocalypse 5 verset 9 à 10 selon apocalypse 1 verset 6 cette parole là est une parole d'alliance qui a été fait au niveau de la montagne de sinai ou encore appelé montagne de rêve et la montagne m'a été témoin ça dit l'hôtel le fondement la montagne de sinai le fondement et l'hôtel qui a enregistré cette alliance qui veille à l'accomplissement de cette alliance et la bible nous dit que moïse il frappa la montagne avec le bâton souverain qu'il y avait dans sa main l'eau est sortie le peuple a bu et la bible va plus loin que maintenant après l'alliance là le peuple de dieu devait se livrer à la plus grande bataille de ce temps à la plus grande bataille de cette époque à la plus grande bataille de ce moment là qui est la bataille de cela qui est le combat doré avec alléluia la première puissance mondiale militaire que formait le peuple d'amalèque dont le roi avec le nom agaghe à cause de cette bataille les enfants d'israël ont toujours eu pour ennemis les amalèques et agaghe avec un descendant autant du roi à suéris ou à tazazès qui était du nom de l'amalèque et il est ennemis des justes ennemis à vie qu'il finit par nu au bois qu'il avait préparé parce que il n'a jamais oublié la défaite de sinaï ou la défaite de rêve et ce qui nous intéresse ici c'est que israël est un peu plus jeune en formation des gens qui n'ont pas connu la bataille les gens qui n'ont aucune formation militaire en terme d'armement des gens qui n'avaient que des couteaux de maison parce qu'ils étaient des esclaves on ne leur avait pas permis d'avoir des armes sophistiquées de peur qu'ils ne se révoltent et qui ne quitte l'égypte donc ils sont sortis de l'égypte les méros non il n'avait pas d'armes impressionnant sauf des couteaux il n'avait pas de char il n'avait pas de flèche il n'avait pas des lances il n'avait pratiquement pas et d'armes pour se tenir devant des hommes de bataille pour se tenir devant à une première puissance mondiale mais ils sont rentrés en alliance avec le dieu d'israël à horreur ce rocher là et qu'est ce que dieu dit à moïse monte sur le rocher monte sur la colline et lève les deux messieurs la colline devant moi il est le dieu de la bataille il est le dieu de la guerre il est le dieu de la protection il est le dieu de la délivrance et malgré que tu n'as pas d'armes requises pour ta bataille tu n'as pas les moyens requises pour cette guerre tu n'as pas équipé les équipements que tu as les sonneries équipement rudimentaire sont des équipements inappropriés dans cette bataille qui s'annonce dans ta vie je déclare au non puissant de nos seigneurs jésus que le dieu d'horaire que le dieu de sinai que le dieu de la montagne des âges du rocher des âges combat en ta faveur et le même dieu qui a confondu la première puissance militaire de l'époque que le même dieu confond tes ennemis confond tes ennemis confond ceux là qui se lèvent contre toi je ne t'écoute pas me dis amen je vais toucher du doigt maintenant ce qui m'est essentiel dans cette bataille parce que moi ils élevaient seulement le bâton et les enfants d'israël malgré qu'ils n'ont pas d'armes malgré qu'ils n'ont que des couteaux malgré qu'ils n'ont pas de chat malgré qu'ils n'avaient pratiquement rien ils prenaient le déçu dans la bataille en élevant le bâton il faisait prévaloir la puissance de sinai qui est sinai qui est le rocher des âges alléluia laissez-moi vous dire ceci je vais faire une révélation spirituelle le rocher des âges n'est pas un rocher comme tous les autres rochers mais c'est un rocher différent de tous les autres rochers et quand nous parlons en termes de rochers ce que nous devons d'abord comprendre ce que sur le plat spirituel les rochers sont des choses vivantes et le rocher des âges est une chose vivante il ya des démons qui se manifestent comme des montagnes qui se manifeste comme des rochers par leur apparence c'est des rochers j'en avais parlé je parlais de la montagne de minuit amen qui est un rocher qui empêche d'évoluer qui empêche de rentrer dans sa destinée de même notre seigneur jésus-christ arbore la forme de rochers nous devons très bien comprendre cela demain de même notre seigneur jésus arbore la forme de rochers tantôt le seigneur jésus peut aborder la forme d'un arbre et si nous voulons le savoir c'est lui qui est l'arbre de vie l'arbre de vie c'est encore le seigneur jésus amen d'un jour il abonne la forme de rochers et si vous voulez le savoir c'est lui qui est le rocher de sinal c'est lui qui est la montagne de rêve donc à nous disons jésus christ à ma forteresse jésus-christ à mon appui jésus-christ à mon rocher celui en qui je me confie sachez que nous sommes en train de parler d'un rocher vivant et nous sommes en train de parler d'une réalité vivante que ce rocher là interviennent dans ta vie ce matin au nom puissant de nos seigneurs jésus qu'il soit le lieu de ton appui et qu'il soit sur toute la forteresse c'est à dire qu'il joue le rôle de protection dans ta vie et qu'il te rend inaccessible et que l'ennemi ne te localise pas et que tous leurs flèches au nom de jésus-christ de nazareth soit frappé comme le rocher et que la délivrance et la guérison soit ta portion au nom puissant de nos seigneurs jésus je n'écoute pas me dire amen donc voilà comme je suis en train de l'expliquer jésus-christ à l'eau rocher des âges j'ai lu la montagne de synaï c'est lui le mot horaire parce que c'est tout simplement un rocher qui se déplacent et qui est vivant et qui protège et quand ils commencent à protéger on l'appelle la forteresse qu'il soit ta forteresse qui te rend inaccessible qui rend tes enfants inaccessible qui rend ton mariage inaccessible qui rend ton business inaccessible que l'ennemi ne te localise plus que le rocher soit ta protection je le déclare sur ta vie au nom puissant de nos seigneurs jésus je ne t'écoute pas dit amen boïs avait besoin de la puce du rocher là il a mis les deux pieds sur le rocher il a monté la montagne de synaï pour élever le bateau et c'est comme ça qu'il a pris le dessus sur la première puissance militaire mondiale de l'époque du nom des amalek que le rocher la soit ton appu et quelle que soit la puissance spirituelle militaire spirituellement militaire physiquement quelle que soit la puissance qui se lève contre toi quelle que soit sa nature je l'éclare au nom puissant de nos seigneurs jésus ta victoire je l'éclare ta victoire je proclame ta victoire au nom puissant de nos seigneurs jésus je ne t'écoute pas venir amen nous allons faire d'autres lectures mais maintenant que je suis en train de parler que ce rocher se met en oeuvre dans le parti le rocher ne fait pas que nous protéger ça a compris aussi d'autres fonctions alléluia mais 80% de sa fonction c'est la protection le rocher là est également l'émanation de la bénédiction divine ce qu'on appelle le torrent de délices le torrent de délices c'est à dire l'émanation du bonheur le rocher là joue ce rôle là aussi amen nous allons parler succèdement de tout cela et voilà nous avons prié nous allons lire dans les livres de emmènes nous allons lire dans les livres de déterronome verset 29 à 31 de tournoi 32 verset 29 à 31 et nous allons lire par la suite dans un courant 10 10 10 verset 1 à 4 bon je vais continuer je vais commencer d'avoir avec les impôts les tiens 10 le verset 1 à 4 et lire ensuite de tournoi 32 le verset 29 à 31 nous lisons la parole du seigneur frère je ne veux pas que vous soyez ignorants nous lisons nous recommençons nous lisons la parole du seigneur et vous devez vous voyez ce qui est dit ici là paul veut que ce mystère ne soit pas caché au chrétien vous voyez il veut que tu sois au parfum de ce mystère parce que c'est important pour ton salut oui frère je ne veux pas que vous ignorer que nos pères ont tous été sous la nuit ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés en moïse dans la nuit et et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliments spirituels et qu'ils ont tous soulignons là bas et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait ça dit un rocher qui se suivait amen et ce rocher était christ vous voyez donc comme la bible le disait dieu a dit à moïse prend le bateau et frappe la montagne de silaï et frappe la montagne de rêve l'eau va sortir vous allez boire oh my god et il fait ainsi l'eau est sortie et ils ont bu c'est n'est pas fini la montagne là est témoin de l'alliance selon laquelle ils seront un royaume et ils vont régner sur la terre amen l'alliance qui est dans les thèmes sont accomplis dans l'apocalypse 5 verset 9 à 10 la montagne de silaï et c'est la montagne là qui a fait jaillir de l'eau ils ont bu et c'est la montagne là qui les a protégés dans la bataille contre la première puissance mondiale et la bible dit cette même montagne les suivait ça dit ils peuvent marcher pendant trois jours deux jours il peut faire 50 km 200 km ils dorment mais quand ils se réveillent ils voient que la montagne qu'ils avaient quitté depuis la montagne est encore à côté d'eux ils reprennent le chemin ils font un mois de marche ils dorment ils se réveillent ils voient que la montagne qu'ils avaient quitté depuis la montagne est toujours là à côté d'eux et pendant 40 ans la montagne là était toujours là en train de les abreuver en eau et la bible dit que la montagne la montagne là était christ et la montagne là les protégeait les assurait la protection parce que c'est des gens qui sont sortis là on les met de l'egypte sans arme sans char sans chevaux mais il devait se livrer à des batailles les plus farouches de tous les temps il devait affronter la haute sorcellerie de tous les temps c'est-à-dire la sorcellerie des fils de l'aurien il il devait même affronter le grand bala alléluia il devait affronter toutes sortes de danger de bataille des combats c'est pourquoi quand ils sont sortis du de l'egypte première chose dieu les amènent à au pied de la montagne qui est si là et la montagne si là et qui est jésus christ et le seigneur fit avec eux une alliance et cette montagne là les a suivi tout leur chemin la tête nous dit que l'âge de l'éternel était au devant d'eux la nuit l'ange était là comme un feu le jour l'ange était là comme une fumée durant toute leur marche mais il n'y avait pas que l'ange qui les suivait il y avait aussi le rocher qui les suivait et c'est un détail que nous ignorons on aime souvent parler de l'ange de dieu l'ange de l'éternel qui les suivait qui les dévancés donc c'est alléluia au devant d'eux c'est l'ange mais derrière eux c'est le rocher derrière eux c'est le rocher qui les suivait aussi donc c'est deux phénomènes qui les a suivis durant toute la bataille tout le chemin tout le désert durant 40 temps de marche c'est pourquoi ils sont investibles même cinq royaumes réunis ne peut pas tenir devant les enfants les armes qui sont utilisés quel que soit l'ennemi qui s'élève contre eux l'ennemi là ne pouvait rien contre eux parce que voilà il y avait le rocher des âges qui les suivait voilà l'ange de l'éternel était de l'éternel était là comme une arme offensive mais le rocher était là comme une arme défensive c'est pourquoi j'ai voulu donner le bonus là aujourd'hui en donnant au moins une arme défensive le mari prochain s'il plaît à dieu je vais encore donner une autre arme défensive encore et on va s'arrêter que le rocher des âges soit en protection et que ce rocher là te protège et te garde qu'il te pourvoie en protection qu'il te pourvoie en protection qu'il te pourvoie en protection qu'il te pourvoie auprès de toi le lien du rocher à l'huile est le plus gros cieux qui sort du rocher qui ne dépend qu'autant de toi le torrent de délice au nom puissant de nos seigneurs jésus je ne te coûte pas dit amen pour cela ce qui est ce que tu peux faire c'est que pendant quarante ans l'habit que les enfants d'israël ont porté ne s'est jamais déchiré leurs chaussures n'est jamais détruit tout ce qu'ils avaient rien de tout cela pendant quarante ans étaient détruits pourquoi parce qu'ils bénéficiaient de l'eau du rocher ils avaient leurs habits dans l'eau du rocher ils avaient leurs chaussures dans l'eau du rocher ils se lavaient eux-mêmes dans l'eau du rocher ils buvaient l'eau l'eau qui sortait du rocher la bible ils ont bu le breuvage spirituel qui sortait du rocher alléluia et la bible précise selon que nous venons de l'élie dans les livres de 1 corinthien alléluia que ce rocher là était qui était christ le rocher était christ selon un corinthien 10 le verset 1 à 4 alléluia le verset 4ème et partie b verset 4ème et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était christ le rocher là était jésus et c'est le rocher là qui a enregistré l'aliens selon laquelle ils seront des sacrificateurs et des rois sur la terre alléluia c'est le torrent de délice qu'ils sortent de ce rocher qui fera de toi aussi un roi je ne t'écoute pas dit amen que ce rocher là intervienne en ta vie à partir d'aujourd'hui je ne t'écoute pas dit amen je déclare que le rocher là devient ta forteresse je déclare que tu es protégé et couvert dans toutes les batailles et que toute âme forgée contre toi soit sans effet et toute langue qui se lève en justice contre toi soit condamné parce que le rocher des âges est ta protection le rocher là est ton appui le rocher là est ta forteresse le rocher là est ton fondement c'est le fondement de ton succès et de ton avancement au non puissant de notre Seigneur Jésus je te coûte pas dit amen donc nous allons faire notre lecture de ton nom 32 comme je l'avais annoncé 32 verset 29 à 31 de ton nom 32 verset 29 à 31 là la parole de Dieu déclar la Bible dit s'ils étaient sages voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera un comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il dix mille en fuite si leur rocher ne les avait vendu ne les avait vendu si l'éternel ne les avait livré car leur rocher n'est pas comme notre rocher nos ennemis en sont juges ici la Bible est en train d'énoncer la victoire le succès des enfants d'Israël il est comment un seul une seule personne pourra-t-il chasser mille personnes dans la bataille une personne qui chasse mille personnes dans la bataille et deux personnes qui chassent dix mille personnes dans la bataille en terme de probabilité nous dirons que la probabilité est nulle la faisabilité est quasi impossible deux personnes chasser dix mille personnes avec des armes les plus rudimentaires c'est impossible c'est impossible même huit personnes chassées dix personnes chassées vingt personnes est quasi impossible mais une personne chassée mille personnes une personne deux personnes chassées dix mille personnes c'est quasi c'est totalement impossible mais ici la bible comment est-ce que c'est possible comment est-ce que les enfants d'israël ont pu réaliser cela c'est parce que le rocher sur lequel s'appuyer les ennemis est un rocher qui n'est pas puissant je dis l'ennemi aussi a des rochers c'est ce que j'avais expliqué la montagne de mille par exemple est un rocher qui provient de l'ennemi l'ennemi aussi a ces rochers qui sont des démons mais en forme de rochers même la bible dit leurs rochers les avaient vendus parce que leurs rochers n'est pas comme notre rocher leur rocher peut les vendre mais nous notre rocher ne peut pas nous vendre dans la bible dit l'ennemi lui-même en est juge de ceci l'ennemi lui-même a constaté cela les ennemis lui-même ont remarqué cela que nos ennemis que notre rocher n'est pas comme leur rocher que leur rocher peut aller en voyage mais notre rocher ne va jamais en voyage leur rocher peut les abandonner mais notre rocher ne nous abandonne jamais parce que notre rocher c'est encore Jésus il nous suit dans toutes les situations pour former une forteresse pour former un bouclier pour former une protection afin de nous délivrer de la bataille c'est pourquoi je déclare que toute bataille dans ta vie qui se lève contre toi que l'Eternel soit ton rocher que Jésus Christ soit ton rocher qu'il te protège qu'il soit le rocher des âges qu'il te rend inaccessible au nom de Jésus Christ de Nazareth je n'écoute pas que le rocher des âges te protège que le rocher des âges protège ta famille Que le rocher des âges localise tes enfants et protège tes enfants. Que ce rocher ambulant qui se déplace, qui a la faculté de se déplacer, que ce rocher localise tes affaires, localise ton business, localise ton foyer, localise tes enfants, localise ta vie, localise tes intérêts, localise ta vie spirituelle. Et que le rocher te protège, que le rocher localise, au nom de Jésus, les promesses de Dieu dans ta vie. Et qu'au nom de Jésus, ces paroles-là viennent en accomplissement. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Que le rocher des âges intervient pour toi. Que le rocher des âges te dérive au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà comme nous sommes en train de le dire. Le rocher des âges, c'est le rocher qui nous protège. C'est le rocher qui a souvent protégé David. Dans les plus grandes batailles. Et Il y a un homme mythique dans la Bible. Un homme d'une dimension spirituelle est très très élevé. Un homme d'une, je répète, d'une dimension spirituelle très 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 élevé. Ce nom, cet homme-là s'appelle Jean. Jean. Il est quasiment impossible d'attaquer Jean. Dieu a dit à Satan. Tu as vu mon serviteur Jean. Tu as vu son intégrité. Tu as vu comment il est fidèle. Tu as vu comment il est serre. Qu'est-ce que le diable en personne a répondu. N'est-ce pas parce que tu l'as protégé. N'est-ce pas parce que tu l'as rendu inaccessible. Et tant ta mère est tous assez bien pour voir s'il ne te moudira pas en face. C'est-à-dire, même le diable, même Satan en personne. Je ne parle pas des petits sorciers de ton quartier. Je ne parle pas des sorciers de rue. De ton village. Mais je parle de celui qui est le père de la sorcellerie. Celui qui a donné la puissance et la force à tous les charlatans. A tous les devais. Je parle de leur chef. Je parle de Satan. C'est-à-dire, Satan lui-même a témoigné de la protection qu'il y a sur la vie de papa Jean. Il n'est-ce pas parce que tu l'as protégé. La chose la plus réductible dans la vie de Jean qui dérangeait Satan c'était l'arme défensive. C'était la protection au Jésus que le Seigneur a accordé à Jean. Oui, le Seigneur ne va pas seulement combattre pour toi mais qu'il t'accorde surtout la protection. Ce qui dérange le plus l'ennemi c'est la protection là qu'il y a sur ta vie et qui te rend inaccessible. Je déclare cette protection là dans ta vie. Je déclare cette protection là dans ta vie. Je le déclare sur tes enfants. Je le déclare sur ta vie, ton foyer que la protection là te localise. Je ne t'écoute pas, dis Amen. Donc comme je le disais une des choses qui arranguait l'ennemi qui excitait l'ennemi qui énervait le diable en personne c'est la protection que Jean avait. Et à cause de cette protection le diable était obligé d'aller même devant le trône de Dieu pour aller réclamer Jean. Parce que si la protection là n'est pas enlevée le diable ne peut pas toucher à Jean. Donc le diable est parti dit à Dieu Etant ta mère tous le c'est parce que tu le protèges c'est pourquoi il est là en train de faire le malin en train de montrer que c'est lui qui adore Dieu puisque tout le monde Etant ta mère tous à lui tous à sa protection on va voir s'il ne va pas te maudit vous voyez le diable a monté au ciel à cause de la protection que Jean avait parce qu'il savait que Hey my God Si Dieu ne me donnait pas une autorisation là c'est impossible de toucher à la vie des hommes Que Dieu sécurise ta vie comme cela Que Dieu sécurise ta vie comme la vie des hommes Que Dieu sécurise la vie de tes enfants comme la vie des hommes Que Dieu sécurise comme foyer comme la vie des hommes Que Dieu sécurise tes affaires comme la vie des hommes Je déclare cette protection là dans ta vie et dans tout ce qui t'appartient au nom puissant de nos seigneurs Jésus Donc Jean avait une protection et pas possible Et c'est cette protection là que je réclame sur ton foyer sur ta vie au nom puissant de nos seigneurs Jésus Je ne t'écoute pas et je ne t'écoute pas et je ne t'écoute pas Amen à connaissez-là Donc comme je suis en train de le dire cette protection a localisé Jean au point où Satan est parti réclamer Jean auprès de Dieu Je dis que les sorciers de ta famille démission que les démons de ton quartier démission qu'ils se rendent compte à partir d'aujourd'hui que ta vie est totalement inaccessible qu'ils se rendent compte et qu'ils soient découragés que vraiment rien ne peut qu'atteindre rien ne peut te toucher Je le déclare je le proclame je le décris sur ta vie je ne t'écoute pas et me dis Amen Que le rocher la te localise et que le rocher la t'encorde la protection Je ne t'écoute pas et me dis Amen pour cela Je vais toucher des choses et je vais terminer avec le rocher Mais surtout ma prière c'est la façon dont la protection l'a été sur la vie des gens que cette même protection te soit accordée et que l'ennemi ne te localise plus au nom de Jésus Nous allons lire au nom puissant de nos seigneurs Jésus dans les livres de Jean Jean 29 Jean 29 verset 6 à 8 Jean 29 verset 6 à 8 Nous lisons la parole du Seigneur La vie déclare Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux durs Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place les jeunes gens se retiraient à mon approche les vieillards se levaient et se tenaient des mous que le Seigneur bénis sa parole Ici Jean dans Jean 29 le verset 6 à 8 est en train d'évoquer la protection qui avait su sa vie Il dit le moment où ses pieds se baignaient dans la crème et que le rocher quel rocher le rocher du Sinaï quel rocher Jésus Christ en tant que rocher Alléluia le rocher des âges Amen quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile répandait près de moi des ruisseaux d'huile Donc Jean avait fait l'expérience du rocher et le rocher là répandait de l'huile Amen Amen En fait c'est de l'eau qui brille comme du cristal c'est de l'eau scéteillante Donc à cause de sa brillance et de ce qui s'est cristallisé Amen C'est pour cela la Bible parle ici encore d'huile Amen Et la Bible avait dit que les Moïse appropaient la montagne que l'eau était sortie que les enfants d'Israël avaient bu Mais en même temps dans le livre de Deuteronome la même eau est qualifiée par Moïse de quoi ? De huile Moïse a appelé l'eau là encore huile Par moment Moïse l'a appelé eau Par moment Moïse l'a appelé huile Et ici Jean aussi est en train d'appeler c'est la huile Vous voyez l'eau qui sort du rocher C'est de l'eau cristallisée C'est comme de l'eau mais qui est scintillante ça brille comme le diamant l'eau le scintille ça scintille ça scintille Je ne t'écoute pas me dit Amen L'eau qui sort de ce rocher là c'est l'eau là qu'on appelle le torrent de délice J'ai pas le temps de rentrer dans ce thème mystère Amen Mais que le rocher là répare de l'eau dans ta vie qu'il répande de l'huile dans ta vie qu'il répande cette eau là dans ta vie qu'il répande ce breuvage là la bible l'appelait dans le livre de Corinthiens breuvage donc quand on dit breuvage ça veut dire que ce n'est pas tout simplement des lots c'est pas tout simplement un de l'eau c'est pourquoi le livre de Corinthiens tout court l'appeler breuvage que le Seigneur te bénisse et que le rocher la te localise et qu'il répande près de toi de l'huile et de l'eau au nom puissant de notre Seigneur Jésus je ne t'écoute pas dit Amen pour cela donc Jean lui-même témoignait que le rocher a été à côté de lui et que le rocher a répandé de l'huile pour lui le rocher a été là et le rocher a le protégé Amen je veux m'arrêter mais il y a quelque chose sur lequel je veux venir pour clôturer cet enseignement Amen la Bible dit ici quand mes pieds se baignaient dans la crève et que le rocher répandait près de moi des rousseaux durs si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place les jeunes gens se retiraient à mon approche Alléluia vous voyez il n'y a aucune richesse qui fait fuir les gens quand tu es riche et que tu es papa quand les gens te voient les gens couvaient toi pour demander mais la Bible dit que quand j'en approchait les jeunes gens fuyaient mais pourquoi ils fuyaient parce que Job était au milieu des fils de l'Orient les plus grands sorciers de tout le temps ils ont tenté Job de tous les moyens par tous les moyens mais ils ont toujours échoué c'est pourquoi à l'approche de Jean il fuyait mais on va revenir sur cela prochainement avec on va revenir sur cela prochainement je voulais couper mais je sens moi c'est une bonne chose si je revenais un peu sur le feu le torrent d'une que produisait le rocher parce qu'il y a une très grande bénédiction dans ça et je crois que le Seigneur va passer par cela pour bénir les vies transformer les vies libérer les vies maintenant l'air les deux mais je vais prier avec toi que ce rocher intervienne dans ta vie au non puissant de l'enseignement Jésus Dieu de gloire papa nous élevons ton Seigneur que ton nom soit noué que ton nom soit exacté que ton nom soit magnifié que ton nom soit glorifié j'ai dit merci papa pour toute grâce et tes faveurs merci parce que tu visites la vie de quelqu'un merci au nom de Jésus Christ de Nazareth parce que ton rocher Seigneur a localisé quelqu'un le rocher des à localiser quelques le rocher des âges est descendu dans la vie de quelqu'un le rocher des âges est descendu dans le foyer de quelqu'un le rocher des âges est descendu dans la vie des enfants de quelqu'un le rocher exiting lesbises des quelqu'un Le rocher des jardins est descendu, Seigneur, dans la famille de quelqu'un. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur, ta protection est accordée. Parce qu'au nom de Jésus, la vie de quelqu'un est localisée. Et au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sa vie est couverte. Sa vie n'est plus accessible aux démons. Sa vie n'est plus accessible aux chaussiers. Sa vie n'est plus accessible aux défruits des os. Sa vie n'est plus accessible à... Sa vie n'est plus accessible à... à toute attaque de l'ennemi, à toute invasion de l'ennemi. Fait que toute force et toute influence et que toute attaque et que tout surgissant de l'ennemi est brisée au nom de Jésus. De la façon dont la plus grande puissance militaire de tous les temps a été contrecarrée par le rocher sur lequel se tenait Moïse et par le cercle qui était dans sa main. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que le rocher des âges a libéré ta vie. Le rocher des âges t'a accordé la protection. Le rocher des âges t'a accordé la victoire. Le rocher des âges a gradué ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et de la façon dont le diable a témoigné de Jean, que le Seigneur l'a protégé. C'est de cette même façon que tu es protégé, que la protection descende dans ta vie, que la protection descende dans ton foyer, que la protection descende dans tes activités, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce et sa faveur te localisent. Sois comblé à tous égards. Beaucoup de bénédictions. Chalom à toi. Bye bye.